bonjour à tous et je vous emmène avec moi pour une escapade on est parti d'abord direction strasbourg là faire quelques heures de voiture pour aller récupérer ma nièce et son chien j'essaierai de vous mettre une petite incrustation dans la vidéo qui revenait du canada enfin bref c'est une longue histoire et il était prévu qu'on la récupère à strasbourg avec le chien et qu'on descende ensuite à bergerac là où j'ai l'habitude chez mes beaux-parents donc on est parti pour un road trip sur quelques jours là je vous présente la première partie sinon ça fera une vidéo trop longue et voilà c'est la partie strasbourgeoise c'était vraiment super d'y retourner parce que cet été j'avais vraiment pas pu tout faire et là c'est le complément même si je sais que si j'ai retourne trois quatre fois j'aurai encore de quoi faire j'ai malheureusement pas pu rencontrer certaines des personnes qui me suivent mais je ne perds pas espoir si j'y retourne j'organise ça comme il faut et on finira par se voir du coup là bas pour m'occuper dans la voiture j'ai commencé à macramé et puis voilà bon visionnage ah oui oui carrément ah ouais c'est ça donc tout ça là c'est le pont couvert et avec des lumières et tout ça c'est super joli qu'est-ce qu'il y a loulou ? rien aïe 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 ça fait mal aux yeux la lumière du téléphone c'est trop joli là oh la la ça doit être sympa d'habiter là vu sur la cathédrale oh la la j'adore l'entrée excellent quelques mots sur il y avait des espaces comme ça dans les rues de strasbourg où c'était joliment planté ça poussait etc et ça s'appelle strasbourg ça pousse et ce sont des petits espaces comme ça qui sont mis à disposition des strasbourgeois qui peuvent jouer les jardiniers et je trouve ça excellent qu'est ce que ça ça donne du cachet en fait aux rues c'est superbe ce serait à refaire dans pas mal de villes dites moi si vous avez déjà vu ça et dans quelle ville et là franchement on a bien rigolé en tout cas moi ça m'a éclaté de voir ces petites peluches je peux recommencer là dans une vitrine et cette fois j'y vais je rentre je profite la dernière fois j'y étais resté que vraiment 30 secondes on avait un rendez-vous mais là c'est parti déjà ça donne envie regardez ça en tout cas c'est super bien situé la cathédrale elle est à trois minutes là je vais pouvoir ah bah non contre jour je vais pouvoir prendre un peu mon temps et là j'ai mon mes loulous là qui sont un petit peu plus loin là sur la il y a un magasin de ah je vais y arriver de geek naruto le berserk enfin bref de manga et compagnie ils vont se régaler qu'est ce que c'est joli déjà rien que la vitrine je vais voir par là jungle voilà donc du coup c'est l'atelier jungle où l'hôtel il est juste en face de l'atelier jungle je vais lui demander tiens si c'est bah c'est lié forcément mais du coup les horaires ils vendent aussi de la déco mais les horaires sont c'est midi 18 heures donc hier c'était trop tard hier soir c'était après 18 heures donc j'ai pas pu rentrer il y avait des ateliers et ce matin j'y étais à 10 heures et c'était trop tôt quand on n'a pas de bol on n'a pas de bol allez je rentre je vois si je retrouve celui que j'avais vu cet été c'est la même taille que la mienne là il y a des substrats je sais pas si c'est un petit celui là ah oui un rat émeralde il faut que j'en récupère le mien un jour ah c'est rigolo en vrac je pense que j'avais encore pas vu excellent j'utilisais les substrats en vrac je me rappelle pas avoir déjà vu en... c'est excellent pour la petite quantité non en général dans les jardineries ou des trucs comme ça effectivement c'est sympa c'est vrai que pour les petites doses ou les petits pots c'est ça ben voilà c'est là qu'ils soignent et tout ça c'est super joli le décor j'avais pas vu tout ça la dernière fois que je suis venue je crois que c'est un éliptique non tu commences pas à me harceler papa il a dit que j'avais un peu de temps c'est un crispata je pensais que c'était un elliptique il est énorme on a combien de place dans la voiture je disais celui là c'est une crème brûlée là c'est la taille en dessous je craque je suis loin d'avoir des feuilles aussi découpées il semble magnifique l'épinatum variégata bon donc il faut que je le tuteur non mais c'est fou ah non mais c'est un truc de dingue j'ai un petit testeur de lume je ne sais plus comment c'est de lumière et c'est vrai qu'au bord de la fenêtre c'est pas loin c'est ça 3 mètres elles sont dans le noir les plantes c'est pas un mythe et oui j'aurais peut-être dû acheter la boisson pourquoi ? un mince loulou tu veux t'asseoir un peu ? oh les petites monsteras là jolies sinon tu peux t'asseoir un petit peu là une fourchette en l'air une fourchette en l'air oh il n'y a rien en dessous et ben donne au monsieur une boule dure marx variégata tout est joli oui donc la conclusion c'est qu'il faut que je rachète des fenêtres c'est ça ? c'est quoi ça ? oh non Swan regarde on est à Strasbourg ou on n'est pas à Strasbourg ? c'est marrant tous les peaux il y en a un bon je vais pas détailler les peaux je ne vais pas avoir de temps je vais me faire harceler ah ouais moi j'ai revendu le mien j'arrivais pas à le faire pousser mais qu'est-ce que c'est joli Sangonium Red Arrow plus abordable tricolore ça vaut pas ma feuille ta-da j'essaie de regarder partout il fait un énorme ficus là il est énorme ta cote bon ça va il y a des petites Oya oh le Mayoy qui n'est pas encore mûr je l'ai acheté j'avais des feuilles comme ça un petit burtoniaille enfin petit elle est déjà belle pour 15 euros ouais la petite caissette la baby Oya j'ai 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 ça ça me demande si c'est pas une green ghost je sais pas s'il y aura le nom dessus mais ça ressemble à ma green ghost en baby c'est rigolo oh waouh choli ouais c'est florida ghost pas très cher pour un deux il y a au moins deux pieds pas très très cher moi je me cachais moi ma toute belle biche je l'ai payé 18 euros elle est pas chère celle là oh amydrium bon c'est pareil c'est un échec hein mais oh la la il est beau il est beau il est beau ah oh non le boobs le cactus boobs le cactus boobs super alors regardez le nom voilà Fucurocur... Swan viens faire un peu de lecture là vas-y il faut qu'on me dise le nom Fucurocur... Fucurocur... Yuzin... Boku voilà voilà ripsalis c'est pas elle à la maison elle est morte c'est pas elle à la maison elle est morte c'est pas elle à la maison elle est morte si oh ça va hein je suis avec elle je ne sais pas comment est-ce que moi j'ai payé j'ai mis du c'est Brina et là tous les potos ouais ça c'est super joli potos synapsus pardon ah ouais il est sympa tu peux voir montre le moi très sympa la papiterie ah le loup tu peux il y a une étiquette là qui est tombée bon écoute bon alors du coup je vois plus mon ripsalis oh immaculata philo ah oui je n'arrive jamais à distinguer que l'omani celui-là ok dépilé à sugar oh c'est des José Bueno ça il me semble hum non il n'y a pas de nom il me semble que c'est un José Bueno c'est de quoi ? ah tu dois te faire chiquer tada tiens White sugar ah non Oui White Princess n'importe quoi ah oui mais en fait c'était pas qu'une déco aussi c'était un c'est vraiment un vase oh non et Swann il y a aussi le croissant bah oui t'avais pas vu ? la banane ? non la peau de lait la pâte une pasta excellent on dirait une bouche c'est dimanche ah ouais j'aime bien la grosse fraise aussi regarde la vidéo oh non attends je l'ai eu il y a même un léopard je l'ai vu ah bah je l'ai vu dans le la boutique de l'atelier jungle là dans la vitrine de l'atelier ouais et le champ pipi ok et ben et voilà pour vous merci au revoir au revoir au revoir je vous companis et là oui c'est des cintur mortgage bata bata bataienne quelque chose bon je retrouverai le nom mais tac c'est quoi ça c'est le caillou Ah oui, c'est les... Que c'est eux, non ? Ils sont là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On se croirait pas du tout en centre-ville C'est trop joli On se croirait une petite balade en forêt On se croirait une petite balade en forêt On se croirait une petite balade en forêt Pour un tour dans le jardin botanique de Strasbourg Depuis le temps, j'avais trop hâte En plus, un temps magnifique Franchement, on a été super gâtés Je vais vous mettre en descriptif aussi de cette vidéo Un lien vers l'historique du jardin botanique Si ça vous intéresse J'ai trouvé ça très intéressant Moi, j'ai pas forcément eu le temps, le jour J, de lire tout ça Je m'y suis penchée après Et c'est intéressant Ils appellent ça les Grandes Serres Ça a été construit sur plusieurs années, etc Et donc, celle-ci Ça s'appelle la Serre de Barry Et elle a été, voilà, vouée à la culture d'un énuphar Elle a été classée monument historique, je crois Son architecture est typique d'un architecte célèbre Je vous laisse regarder tout ça Et on peut faire un don pour l'entretenir Et tout, et tout Et je suis allée Je vais vous montrer plus tard la petite serre En fond, là, c'est une serre chaude Je n'étais pas sûre qu'on puisse rentrer Parce qu'on ne peut pas rentrer dans celle du Barry Oh, déjà, on est bien accueillis Ah ouais, la température, là C'est bien Il fait bon, là Oh là là Ben voilà, Daily Tops Il doit être bien, là Oh, ça y est, je transpire Ah, ils sont énormes Ah On a du mal à les... Voilà, je vais mettre... On ne les distingue pas des cailloux Oh là là C'est impressionnant C'est quoi tous ces trucs-là ? Aloe Vera peut-être ? Sansevieria Oh là là Et tiens Des laids des bourrières socialistes Eh eh, ça me rappelle quelque chose Ouf, Pyrénées à Kant Je pensais à des pipeurs Tu m'étonnes que les cactuces Ils sont bien là Oh là là Le détail, celui-là Ouais Accumuler des réserves dans la tige Ça peut être pratique Ils sont bons Oh dis donc, ça c'est une crassula Elle est énorme Je ne sais pas si on se rend compte De la taille des feuilles Mais elle est énorme Ouais, crassula Tac Oh Non, c'est des kalanchoe ça, non ? Ouais Kalanchoe Superbe Les épiphilums Oh bah et Ils sentent de là Ça dépasse Ah, ça picote un peu quand même Oh, dis donc Ils sont de taille Regardez par rapport à La taille que ça fait Ils sont superbes Louloulou Et les ripsalis Ils disent quoi ? Asiora C'est des cornoïdes Bon J'aurais dit ripsalis Mais on peut se tromper Eh bah C'est pas sympa Qu'est-ce que celui-là Il veut sortir ? Il est un peu coincé par la Par le toit Tchou Cichus Quadrangularis Eh bah J'aurais pas cru Oh dis donc Aïe 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 Allez piquant là Aïe 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 Allez Cactus raquettes Excellent Faut pas tomber de l'autre côté Ça va faire mal Eh ouais Ça va faire des petits ça Ah zut Il y a un reflet Des cas en Corée De la Goent Je ne sais pas trop Ouais bah c'est pas étonnant Il y a plein de bébés là partout C'est normal Ah zut Je vais essayer de filmer sur le côté Comme ça Parce que C'est sympa ça Tiens C'est sus C'est ton petit folia Mouais Quand il fait plus chaud Qu'est-ce qu'il y a On les verra À l'intérieur C'est plus tellement C'est des bleus Déjà du Et à l'intérieur C'est déjà de sauf Là Exactement Donc C'est aussi On les verra C'est un peu C'est un peu Merci Merci On les verra C'est un peu 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 Alors j'espère que les miens deviendront comme ça Les actinidias Remarque c'est à peu près la taille de celui de mes voisins Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Il n'y a pas l'air d'avoir eu Bon c'est peut-être plus l'époque de la floraison Je ne vois pas Je ne vois pas de traces de kiwi Ils sont de taille Ils sont de taille Ils sont de taille Super joli Franchement J'aime voir les grenouilles J'ai hâte de rentrer dans la serre chaude C'est un peu plus tard Oh là regardez Il a poussé mais vraiment Qui était là le premier Le bâtiment ou l'arbre ? C'est impressionnant C'est trop choubidou De toute façon je suis sur le pôle de l'université Là j'ai fait un petit tour dans les jardins avant Mais tout le monde rêverait d'avoir un pôle universitaire comme ça C'est un truc de ouf C'est magnifique En plus sous le soleil Là je suis vraiment gâtée Allez la suite En plus il y a déjà des belles couleurs C'est superbe Alors la serre chaude Regardez même à l'extérieur Elle est envahie C'est vraiment dans son jus J'ai hâte On voit déjà là qu'il va faire chaud Et qu'il y a un bon taux d'humidité je pense Allez je crois que c'est par là Et des fois ça fait du bien d'être à l'île Il y a des Mon dieu mais des troncs, des arbres Ils sont énormes Franchement On est dans la forêt C'est de la passifleure ou pas ? Non pas sûr Ah si Une sorte à petite fleur bleue Oh là là c'est magnifique Oh 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 Quelle entrée ? Non J'ai cru que c'était une sculpture mais non Ah Elle est de taille Une calbasse ou je sais pas trop quoi Bon Je sais pas si c'est là Est-ce que c'est ouvert déjà ? Ah Ça a pas l'air d'être l'entrée On va y aller jeter un coup d'oeil Non on voit pas grand chose Donc ça doit être par ailleurs l'entrée Ça a l'air d'être par là J'étais pas loin mais Oh dis donc comment c'est beau Je prends un peu de fraîcheur là à Londres Parce que je pense que ça va être dur Il est beau celui-là Il y a une autre sorte là Ah ouais c'est là Ça commence fort Déjà les citrons Les oranges je sais pas mais Oh my god Il va bientôt dépasser le plafond Oh my god Il y en a plein là-haut Il y a même un papillon Ça le fait Faut que j'espère qu'il n'y en a pas qu'un Alors ça ça doit pas être la serre chaude A proprement parler Mais C'est qu'il se dénique et là Ça a l'air de bien se plaire C'est pas encore trop chaud Voilà La serre tropicale elle arrive J'adore son côté longiforme Très sympa Avec les ripsalis là à côté Oh il est beau Regardez ça Il est plein de fruits C'est tellement transparent Il y a des grappes de raisin Bon c'est dommage Ce n'est pas Ce n'est pas accessible C'est dommage Parce qu'il y a l'air d'avoir de belles choses là-haut Regardez ça Bon après il y a peut-être la même chose en haut En bas Mais c'est super joli Ça fait carrément une plateforme Mezzanine Allez-ou Oh Je peux t'y appuyer dans le corps Merci Merci Oh lalalalalala What the fete Il fait tiède Je suis devant une feuille de bananier là Ah chouette J'espère qu'on va pouvoir faire des petits recoins oh joli ça si c'est pas une rapidophora de cursiva et mais ma feuille en tout cas je suis fière ma feuille à moi elle est presque de cette taille là j'espère que je vais avoir assez de batterie et assez de place de stockage trop beau je pourrais peut-être pas tout filmer bon j'attaque par là qu'est ce que c'est beau aïe, 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 aïe super ah ouais ah ouais oh joli je sais pas si c'est une oblique à Pérou ou d'une autre sorte mais joli monstera oh my god que c'est beau avec les fleurs les inflorescences je ne sais pas mais très sympa oh c'est à Oya ça regardez la taille des feuilles de Sandapsus ah ouais ça c'est une liane de Oya ça elle continue pas en fait elle fait que passer ici je ne sais pas où est le cucu je ne sais pas où est la dédette ah 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 eh ben beau courage pour retrouver Zepti hein super beau et là une feuille du Médano Chrysan et c'est inextricable ici tout le monde s'est agglutiné dans le coin je suis scotché entre les lianes les racines, les feuilles les inflorescences il y a du monde au mètre carré ça dépasse ça dépasse dans l'allée il est beau celui-là il y a toute une pardon une partie de misère de le psalis oh yeah yeah ah oh la feuille je ne vous raconte pas la taille de la feuille ça ferait un hamac oh my god un ficus lirata oui je vais avoir des crampes je vais avoir des crampes tellement je me suis retournée ça c'est l'envers super ça c'est les plantes cornes d'élan elle a l'air de se plaire là regardez comment ça s'est collé au tronc ah oui c'est là que j'ai filmé à l'extérieur ah ouais d'accord c'est une lance Terra Dubia ça je pense que je parle de mon téléphone mon dieu que c'est beau regardez ça alors autant pour moi c'est une raffidophora cryptanta et elle continue la 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 je ne sais pas si c'en est une autre mais elle est en meilleur état ici oh la 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 j'ai atteint le sommet voilà c'est dommage elle a quitté le ah bah non il y en a une autre enfin il y en a une autre en tout cas qui continue par là il en est massacré le ficus j'ai chaud les enfants oh la la j'en prends plein les yeux oh c'est chaud que tout ça oh ouais c'est tout beau mais non mais c'est quoi ça c'est un tronc qui a des des pics des picots et ben ouais 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 il y a des picots comme ça tout le long ah bah tiens il y en a une autre sorte ah c'est en contre-jour oh la la on voit le pardon je vais essayer de tourner de l'autre côté c'est chaud c'est le bout là vous voyez il y a des racines qui vont pardon la suite là qui va arriver je vais essayer de tourner comme ça je ne vois rien de ce que je filme ah ouais c'est assez bluffant oui c'est ça c'est la même chose et ben il y a un trait de cohabiter il y a chaud ah ouais d'accord c'est quoi ça ah oui d'accord non je ne sais pas c'est une tige qui pousse ok d'accord ah les filles de la Dettilentia qui ont l'air de se plaire là sur je sais pas quoi oh la la vivement que je descende ça a l'air dense oh oh ce serait bien une green ghost ça oh qu'elle est belle c'est pareil la taille des feuilles jolie oya ah en tant que tout à l'heure je voyais pas de boue là on voit le boue ouais ça ressemble franchement à ma soit public ali non ça ressemble vraiment à la green ghost je vois pas d'autres oh la la regardez l'autre bout il est là j'essaie de voir où est le ouais elle continue là enfin elle continue je sais pas où elle commence ouais ça c'est une fin de tige mais non c'est une ramification en fait elle se perd dans les limbes là de du reste mais waouh elle est belle ah bah si regardez il y a une tige là pardon elle ressort là ça c'est un bout ah oui voilà elle ressort par là et elle continue à se à se projeter c'est pas mal ah tiens un bout de cactus zigzag où est-ce qu'est l'autre bout alors c'est marrant comme jeu où est le début où est la fin où est le cactus zigzag ah bah oui il est en dessous il y a encore un bout de oya là ici non mais il faut vraiment être attentif pour distinguer le zigzag du oya d'autre chose impressionnant ah bah oui si il est là goodness alors je ne vois pas le pied parce qu'il doit être au sol là mais là je vois la taille du tronc la taille des feuilles et les racines aériennes aériennes de cette monstera là non mais je vais je vais vous montrer la taille du la taille du tronc on continue là je ne peux pas faire le tour regardez ça je n'arrive pas à faire le tour du tronc et ça continue là et il continue là et là il pousse et là je suis sous la feuille ça peut faire un chapeau je n'ai pas assez de recul mais là ça fait une cabane de monstera délicieuse oh my god ouais une petite feuille de syngonium trilif oh j'espère que je vais pouvoir repartir de ma bouture moi parce que j'aime beaucoup ce syngonium et je ne vois qu'une feuille là je ne sais pas où est le bout ah si il y en a là il doit partir du sol ah c'est sympa j'adore ce syngonium petite coupure j'en profite pour filmer là un petit peu à l'extérieur mais je je vais manquer de tomber en panne de batterie et il faut absolument que je trouve un bâtiment ou une prise de courant pour pouvoir recharger un peu sinon je vais louper la moitié de la serre parce que je ne suis pas descendue mais en attendant je vous montre un petit peu les environs de la serre tropicale là c'est pas mal en fait ça continue là vers le planétarium et tout et tout et c'est joli comme tout c'est franchement les étudiants qui sont là-bas j'en ai croisé parce que on n'était pas oui voilà c'était le vendredi c'était pas encore les vacances c'était la veille les vacances c'était bientôt là quelques heures après mais j'ai croisé quelques étudiants en tout cas je n'en ai pas entendu se plaindre et heureusement parce que je les aurais je les aurais grondées non non mais c'est super joli quoi on se croirait en petites promenades forêts lacs mazettes imaginez une université à côté d'un jardin botanique moi je n'ai pas eu ça comme campus à Caen j'ai fait mes études à Caen moi j'avais pas ça forêt de bambou toujours est-il que j'ai réussi à rebrousser chemin et je suis allée squatter les locaux de la faculté de psychologie et heureusement dans les couloirs il y avait des prises à l'extérieur dans les couloirs et donc voilà j'ai fait une petite pause parce que j'en avais plein les pattes et j'ai pu recharger pour finir voilà ce tour de la serre je descends explorer le bas de la serre chaude je remettrais le nom mais ça ma soeur elle en a plein des comme ça c'est pas souvent qu'on les voit il y a un joli par terre je lui ferai un coucou à ma soeur c'est quoi ça une petite vitrine il est là le Syngonium Trilif franchement je l'adore avec ses petites oreilles trop beau et donc là c'est le pied c'est le pied de la Manstera vous le croirez si vous voulez mais il est dans un pot c'est incroyable la cascade de racines aériennes ah ouais bluffant 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 alors que je ne me casse pas la figure on a quoi par là tchoc plant aquatique sûrement petite mâle on est sur les racines aériennes ah ouais on est sur les racines au tu es bonne ouais c'est bonne ouais je sais pas je suis en contre-jour Et bien voilà, comme chez Chang'un, non c'est peut-être pas l'Oedipica, mais il est gigantesque là l'Epifilum, waouh, et là le Ripsalubis, c'est un petit peu comme celui dans l'entrée là, il est en fleurs. Franchement, j'en ai eu un comme ça moi à la maison, un tout petit, mais qui m'avait déjà fait des jolies fleurs comme ça, bon là il est à la bonne température, hein, c'est marrant, ouais, ah bah il est beau lui, il descend de là-haut. Le Syngonium par là, c'est joli ça, j'aime bien, c'est une luminosité. Et là, on est au pied des bambous, mon dieu, mon dieu. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont de taille. Je ne peux pas approcher, je vais mettre les pieds dans le bassin, mais alors Ancurium ? Euh, ouais, il est beau. Je vais essayer. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre qu'il y ait le nom d'Ancurium, mais... Ah, ok, mais il dit que je filme. On n'appelle pas ? Sanktosoma sagitifolium. Ah ouais. C'est parti. Ouais bah, classique, mais ça fait toujours son effet Il est moins perforé lui, il n'a pas de perforation Ah si Oh my god, je jetais un coup d'oeil avant de filmer Donc déjà ça, déjà ça, regardez la taille La taille de la feuille, je n'arrive pas bien à voir ce que c'est La famille des onturiums quand même, vu le pied Et donc j'étais en train de regarder parce que ça doit être par là que j'ai filmé là-haut Tout est imbriqué, là-haut il y a l'oblique à Pérou peut-être, etc Oh my god, il y a un ripsaliste Oh, je l'adore celui-là Là c'est un épiphilum qui est en train de descendre Et alors je disais, je cherchais là où était le départ de la Oya et regardez sur quoi je tombe Mais j'y crois pas, mon dieu Mon pipeur crocatum Alors que j'ai perdu mes 4 pieds Il est magnifique La taille, non mais je n'en reviens pas Et bah ça, c'est pas souvent qu'on le voit Donc je suis doublement surprise et encore plus écœurée C'est que le mien Il est magnifique, regardez-moi ça Ah bah alors là je suis scotchée Oh la tige Je suis verte Il est magnifique Et bah, waouh Ah ouais alors là je suis scotchée Si j'en trouve un comme ça en jardinerie Super beau Bon du coup je n'arrive pas à retrouver le pied de la Oya Je sais pas d'où il démarre Ça c'est le... hop Ah bah c'est un bout de la liane de... Ah bah elle a été sectionnée Une petite liane de Sandapsus là à inventer Non, je revois pas la Oya que j'ai vue là-haut Mais je suis sous le choc Ah non mais j'avais pas fait le tour Je n'avais pas fait le tour Il est gigante là-dessus J'en suis scotchée Super beau Oh il est belle, j'en prends plus l'un Mais il est là-bas J'arrive plus à voir où il s'arrête J'ai trouvé le nid Celui-là aussi est super joli Il y a des espèces de fleurs là Oh vieille J'aime beaucoup ces feuilles Je sais pas s'il y a un nom Oh là là, elle a les fougères Qu'est-ce que c'est beau ça Ah, on entend les grenouilles C'est une espèce de fougère Avec une tige tellement noire Ça part de là-bas Qu'est-ce que c'est beau aussi Oh là là C'est très très beau Regardez les feuilles Oh là là, je craque Et cette tige noire Ah, c'est sublime Ah bah dis-donc, il y a un coin là Il y a un nid à beauté Ça grimpe même le long du mur Je viens de trouver le pied De la graphidophora des cursivas Et je crois que j'ai trouvé ces feuilles aussi Là aussi, il y en a une Une grande Elles sont gigantesques les feuilles Aïe 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 Bon bah je suis pas prête d'attendre ça Mais en tout cas, elle est là la bête Ça a pas forcément un gros Ça a pas forcément un gros tronc Alors ça fait des feuilles Des feuilles géantes Oups, suivez cette liane Oups J'ai pas assez de recul Bon sinon là je crois qu'on peut appeler ça un petit pied d'orchide et vanille Parce que ça fait carrément un trillis Et ça remonte tout là-haut Il y a de quoi faire Et voilà, c'est la fin du tour de la serre tropicale du jardin botanique J'espère que vous avez aimé En tout cas moi j'ai kiffé J'aurais pu y rester des heures encore Malheureusement, toute bonne chose a une fin Eh bien écoutez, si vous avez aimé N'hésitez pas à liker Et puis laissez-moi des commentaires Ça me fait toujours plaisir de vous lire A bientôt Allez, la petite touche quand même Fallait pas oublier On fêtait quand même ce jour-là L'anniversaire de mon petit loulou Qui fêtait ses 11 ans Et on s'est fait plaisir On est allé au restaurant Le hara ou le haras Je sais pas trop comment on dit Je vous conseille sur Strasbourg C'est une très bonne adresse Je vous le mets dans le descriptif Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz